bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le fk ben oui comme d'habitude j'essaie de faire une ou moins une vidéo par jour pour montrer ce que j'ai fait de la journée tout ça donc aujourd'hui je viens d'acheter les parchemins comme les puissants parchemins qui me manquait pour histoire d'être par chaud sans partout donc voilà il me reste 1,5 millions c'est un peu la dèche mais ce n'est pas grave parce que on va tout simplement pare-chauté ensemble aujourd'hui comme ça je serai centre pare-chaut partout on va prendre les parchemins de vitalité et ensuite on prendra les pare-chaut d'agis voilà donc j'ai changé le micro j'ai pas milliers tige et 1000 on dire le micro de mon casque voilà on est pare-chaussant partout ça c'est bien parce que attendez j'ai vu que mmp parce que tout simplement fait très chaud chez moi aujourd'hui et du coup j'ai laissé la fenêtre ouverte avec le ventilateur et en fait si vous voilà parce que je savais que ça allait m'appeler parce que tout simplement on entend fort le bruit avec le yeti et comme je l'ai mis au dessus mon ordi du coup on entend la ventilation l'ordi on entend les clics de la souris on entend le fond d'or le son d'or pardon et le son du ventilateur je me mettrai pas mais je vais leur dire quand même pourquoi après et voilà donc on est pare-chaut sans partout donc ça c'est déjà bonne chose de fait on est à bon avec la dd on monte à combien 3706 de vita voilà c'est pas mal c'est pas dégueu du tout il ya fifoux qui m'a prêté son cram cram et on m'a prêté aussi à d'autruches voilà un petit d'autruches qui est là parce que je vais faire une nouvelle série et je voulais vous en parler parce que j'ai demandé à tout mais toutes les personnes qui me suivent sur snapchat hier j'aurais posé une question par rapport à une prochaine série que je comptais refaire et ce serait remonter un personnage en solo je vais pas vous garder le suspense plus longtemps parce que malheureusement sera pas avec une nouvelle classe que je n'ai pas encore fait ce sera avec les obales simplement parce que j'ai découvert un petit mode qui pourrait être mieux que celui qu'on avait déjà fait et je me fais mp par des gens comme ça tout le temps parce que j'ai trouvé un nouveau truc qui pourrait être vachement bien et en plus on m'a dit voilà faudrait peut-être que tu refasses des séries vraiment avec les avec les zones actuelles avec les kamas comment se faire des kamas maintenant et tout ça il ya deux choses que je voulais vous demander par rapport à ça parce que la série je vais la faire c'est sûr mais la question est moi je vais peut-être faire ça en attendant c'est soit je fais ça soit je fais la série donc uniquement comment xp de niveau 1 à je dis 200 en général mais je le montre rarement jusqu'au niveau 200 en général je m'arrête à 199 puisque bon 200 à 200 c'est vraiment que du phare mais c'est un peu genre inutile de faire ça soit je fais plutôt une série comment le monter mais avec en plus la partie kamas ce qui pourrait être sympa mais problème c'est que les astuces et tout ça que je fais quand je les fais en vidéo en fait elle reste très peu longtemps merde je vais changer ma dd elle reste très peu longtemps utilisable en fait parce que malheureusement il ya beaucoup de gens qui les font suite à avoir vu ma vidéo et du coup ça empêche aux autres de pouvoir tester eux mêmes le on dire l'astuce mais merde j'ai fait le con j'aurais eu de me tu en agonome est ce que le truc que je pourrais essayer de faire c'est soit je vous montre le perso mais je m'occupe pas de la partie vraiment kamas je vous dis les stuff qu'il vous faut je vous dis ce qu'il faut acheter ce que les phares les zones que vous devez farmer putain j'ai pas enlevé beaucoup de pm on va se poster enfin se protéger un petit peu voilà donc je suis nul à chier en pvp mais bon on me défie en général j'accepte mais c'est soit je la fait comme avant mais genre avec les nouvelles zones les nouveaux équipements et des choses comme ça soit je le fais complètement autrement donc ce sera à vous de me dire dans les commentaires vous pouvez aussi si ce n'est pas déjà fait m'ajouter sur snapchat parce que pas mal de personnes l'ont déjà fait et on va se mettre une petite glyphe gravita et on va bloquer le corps à corps pour lui montrer les stats et comprendre ah oui d'accord ah oui il a un petit peu ça vous me le mettez dans les commentaires ce que vous avez envie de faire et moi je ferai la série en conséquence mais ce que je vais essayer de faire c'est vraiment avoir une meilleure qualité que l'autre fois meilleure qualité micro par contre je sais pas si genre la série sera fait aussi vite parce que comme vous savez là j'ai mon fk à monter pour le moment mais je pourrais essayer de monter l'autre personnage en même temps oh putain il subit rien on va se mettre là pour pas être dans la ligne de vue de la cahote je lui fais 0 dégâts parce que j'ai pas de tacle en fait avec cette panneau là j'ai complètement oublié que si vous n'avez pas de tacle et ben il reste pas votre corps à corps mais bon et que j'ai pas encore la cahote en plus donc il faut que j'investisse encore dans le fk mais franchement j'aime vraiment bien la classe je suis vraiment content du changement de classe que j'ai fait un petit tour de légumisation et voilà tu as plus de pa j'adore ce perso c'est trop génial non j'ai fait moins de tour il n'est pas dans moi qui commence je peux faire ça partir par là merde j'aurais dû me décaler ici non je n'ai rien dit mais je pense que la série pour être sympa parce que pas mal de gens me demandent par contre il ya un truc que d'autres personnes m'ont demandé c'est ce que tu pourrais faire une série comme ça mais avec une autre classe que le zobal et ça crie honnêtement c'est hyper dur de faire ce genre de série là avec d'autres classes parce que de 1 le zobal et ça crie permettent de se régène donc du coup on peut faire des combats beaucoup plus facilement et on peut en enchaîner vraiment beaucoup en à la suite de l'autre et c'est surtout pour ça que je fais avec les sacrées et les aux balles ensuite les autres classes problème c'est que j'ai testé jure je fais des tests avec quasi toutes les classes même avec les classes actuelles et il ya vraiment très très peu de classes qui permettent de faire ça oh putain il me fait trop mal de se régène et de de taper aussi fort allez moins 5 pa et bim bon je suis pas très bon en pvp 1 mais bon soit dit en passant je suis en train d'apprendre la classe on me dit de faire beaucoup de trucs maintenant je commence à avoir le réflexe d'utiliser la grille gravitationnelle que je n'avais pas avant et là j'ai fait une mise en garde j'aurais pas dû voilà donc voilà ça fait un peu mal mais c'est pas grave c'était pour le fun enfin soit c'était ma petite vidéo du jour je vais montrer le pare-chotage et vous poser ma petite question donc des choses que vous aimerez bien voir dans la série pas me dire c'est nul j'aurais bien voulu voir un ossa et tout ça parce que malheureusement je ne saurais pas vous le faire la seule chose que je pourrais vous dire c'est faites la série comme je vous l'explique et une fois que vous avez atteint le niveau vous avez envie vous changez de classe avec les eau green malheureusement c'est c'est comment dire c'est le plus facile à faire mais enfin voilà je ne serai pas vous dire autrement parce que j'ai fait comme ça j'ai pris un sacré je les montais puis j'ai transformé en fécas et voilà enfin c'est comme ça que je suis allé monter quand même assez rapidement et je pense que en kama se rend bien compte que il ya des classes qui sont plus faciles à monter que d'autres et du coup ils ont mis en sorte qu'on puisse changer de classe et justement ça fonctionne très très bien parce que beaucoup de personnes font soit comme moi soit ils font vraiment une mule sagesse qui monte rapidement mais monter un perso vraiment en solo rapidement c'est pas un sacré ni un zobal c'est quasi impossible donc comme je vous ai montré moi sur ce serveur-ci que je l'ai fait avec un sacré je me suis dit que je pourrais le faire avec un zobal et ce que je compte faire c'est monter les obales jusqu'au plus haut niveau et pourquoi pas quand il aura atteint le niveau que j'ai envie c'est le transformer en une autre classe à mon avis ce serait un roublard mais je sais pas encore et justement sur ce compte-ci profiter que j'ai l'xp x2 donc voilà l'xp x2 c'est pas un genre méga cheaté non plus ça irait un peu plus vite que si j'étais un xp x1 mais c'est pas trop exagéré non plus et en plus avec les idoles et tout ça maintenant on peut monter les persos très rapidement et je vais en profiter que je suis sur le même compte déjà pour l'abonnement et pour l'xp x2 donc donc voilà donc j'attends vos commentaires en dessous de la vidéo d'avoir vos ressentis des conseils si vous avez des trucs à redire et tout ça que vous avez envie de voir j'essaierai de répondre à tout le monde comme je fais à chaque fois et je vous dis à très bientôt les amis on se retrouve demain pour sûrement un petit combat de coliseum je pense que je vais essayer de commencer à en filmer comme je vous ai expliqué je vais en faire deux trois un à la suite de l'autre et alors faire un petit best of de chaque bon moment genre les tours où je fais beaucoup de dégâts où j'enlève plein de trucs enfin ça peut être vraiment sympa je pense mais ça donnera un peu plus ça demandera pardon un peu plus de boule et ps normalement j'aurai un accès pour aller au goal terminator donc je vous tiens au courant dès que c'est sûr et certain je vous dis à demain les amis merci d'avoir regardé cette vidéo c'était capitaine flamme ciao ciao